Le prix Nobel de physique 2024 attribué à John Upfield et Geoffrey Hinton pour leurs travaux sur l'intelligence artificielle. L'Académie royale des sciences a récompensé deux pionniers de l'IA pour des contributions fondamentales qui ont permis le développement de réseaux de neurones artificiels, devenus incontournables en informatique. Après celui de médecine ce lundi, le prix Nobel de physique a été décerné mardi à l'américain John Upfield et au britano-canadien Geoffrey Hinton pour leurs travaux respectifs dans « l'apprentissage automatique » utilisé dans le développement de l'intelligence artificielle. Les deux lauréats du prix Nobel de physique de cette année ont utilisé des outils de la physique pour développer des méthodes qui sont à la base des puissants systèmes d'apprentissage automatique d'aujourd'hui, a indiqué le jury de l'Académie suédoise des sciences dans son communiqué. John Upfield, 91 ans et professeur à la prestigieuse Université Princeton, et Geoffrey Hinton, 76 ans et professeur à l'Université de Toronto au Canada, ont été récompensés pour leurs découvertes et inventions fondamentales qui permettent l'apprentissage automatique grâce aux réseaux neuronaux artificiels. Ils travaillent sur le sujet depuis les années 1980. Les réseaux de neurones artificiels s'inspirent du réseau de neurones dans notre cerveau. Les lauréats 2024 ont utilisé des concepts fondamentaux de la physique statistique pour concevoir des réseaux de neurones artificiels qui fonctionnent comme des mémoires associatives et trouvent des modèles dans de grands ensembles de données, a précisé Hélène Mouns, présidente du Comité Nobel de Physique, devant la presse. Ces réseaux neuronaux artificiels ont été utilisés pour faire avancer la recherche dans des domaines aussi divers que la physique des particules, la science des matériaux et l'astrophysique. Ils font désormais partie de notre vie quotidienne, a-t-elle poursuivi. « Je suis ébahi. Je n'imaginais pas que cela puisse arriver », a réagi H.O. Geoffrey Hinton, joint au téléphone par le jury. L'an dernier, le Nobel de Physique avait consacré la franco-suédoise Anne Luyer, le français Pierre Agostini et l'ostro-hongrois Ferenc-Rose pour leurs recherches sur les flashes lumineux ayant permis de comprendre les mouvements ultra-rapides des électrons dans les atomes et molécules. Lundi, le Nobel de médecine a été décerné aux Américains Victor Ambro et Gary Ruvquin pour la découverte des micro-ARN, un mécanisme de régulation des gènes. Sous-titrage Société Radio-Canada